Digitalisation, transformation, Ecobank se veut toujours au plus près de ses clients. Le groupe panafricain multiplie les actions en faveur de la numérisation après un premier virage réussi par le viet déploiement d'un arsenal numérique conséquent. Le groupe, présent dans 35 pays, a récemment présenté sa stratégie de croissance, transformation et rendement. Pour en parler, je suis accompagnée de Jérémy Aori, directeur général du groupe Ecobank. Monsieur Aori, bienvenue à Kouaba. Vous étiez au stade le 13 janvier pour le lancement de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Première chose, en arrivant au stade, j'étais très fier. C'est un stade de classe mondiale et je félicite le président et toute son équipe gouvernementale pour la réalisation de ce projet et la construction d'un stade de classe mondiale est un début de changement de narratif autour de l'Afrique en montrant au monde que nous pouvons exécuter ce genre de projet. La deuxième chose est la qualité de la cérémonie d'ouverture. Encore une fois, cela nous rend fiers. La cérémonie mettait en valeur ce qu'est véritablement l'Afrique. Nous l'avons à notre façon. C'était dynamique. Le public était au rendez-vous et a vraiment vécu l'événement. Nous avons eu une expérience vraiment complète à travers de la musique, des arts et de l'expression. Et enfin, nous avons assisté à un beau match. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Et c'était un excellent coup d'envoi pour un grand tournoi. La digitalisation est un élément phare de votre stratégie GTA, croissance, transformation, rendement. Mais dans certains pays, à l'image de la Côte d'Ivoire, certaines personnes ne possèdent pas de carte bancaire, notamment par rapport à un manque de confiance. Comment est-ce que vous comptez lier vos ambitions à ce phénomène ? Je pense que chaque pays avance à son propre rythme. Si nous parlons de la zone UOMOI ou de la Côte d'Ivoire en particulier, le secteur bancaire, tout comme Écobanque, doit travailler avec les clients, les informer sur les solutions bancaires potentielles dont ils disposent et plus sur quels sont les avantages pour eux que pour les banques. Lentement, mais sûrement, les gens commenceront à utiliser ces produits au lieu d'utiliser de l'argent liquide parce que l'argent liquide est cher, difficile, prend du temps, nécessite une gestion. Et surtout, si vous pouvez effectuer des transactions numériques, vous bénéficiez d'une grande facilité de paiement. Je peux vous envoyer de l'argent, vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre, et c'est une fraction du temps et du coût. Mais nous devons travailler avec les clients jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le faire. Écobanque se concentre beaucoup sur la digitalisation, sur le dialogue avec les clients, sur l'offre de produits quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Et je pense que cela ne saurait tarder. Une autre de vos priorités est la consolidation de vos acquis, notamment dans la zone UEMOA, que vous qualifiez de véritable moteur du groupe. L'UEMOA, qui est une zone, comme nous le voyons dernièrement, traverse des changements institutionnels majeurs. Je fais bien évidemment référence au Mali, au Niger, ainsi qu'au Burkina Faso. Comment intégrez-vous ces changements dans vos ambitions, dans votre stratégie ? Écobanque est implantée dans 35 pays sur le continent. L'UEMOA et les marchés que vous citez sont au cœur de notre stratégie. Je le dis, nous le disons encore. Écobanque est engagée en Afrique pour le long terme. Nous n'allons nulle part. Nous sommes engagés sur nos marchés. Nous sommes leaders du marché dans 15 à 20 pays, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et nous restons engagés sur ces marchés. Les pays traversent des épreuves, en sortent et évoluent. Notre engagement est de travailler avec nos clients sur place pour essayer de stimuler et de faire croître ces économies et de fournir des services financiers. Dans des cadres de gouvernance solide, en travaillant avec le régulateur, en travaillant avec le gouvernement, nous le faisons et cela ne change pas. Je sais qu'il y a eu des changements, mais le changement est une constante. Où que l'on soit, il existera toujours des changements, mais notre engagement reste de fournir des services financiers de premier ordre dans les pays où nous sommes présents. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Cet Écho. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cet info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada